shalom shalom peuple de dieu que le seigneur jésus christ vous bénisse abondamment alléluia c'est avec grande joie que nous nous retrouvons ici pour un merveilleux témoignage bien aimé toi qui me suis maintenant nous t'invitons à t'asseoir et à écouter ce merveilleux témoignage certaines personnes le disent que la paque ne doit pas être célébrée d'autres le pensent mais en réalité cela a été vérifié et cela a été vérifié par les écritures mais en dehors des écritures nous constatons que dieu nous dit dans sa parole que on ne juge pas un problème sur le fait d'un témoin cela à la de position d'un témoin mais plutôt deux ou trois témoins c'est ainsi que nous avons ce qu'on appelle la loi et nous avons ce qu'on appelle la grâce alléluia bien aimé quand on prend les écritures on comprend par là que dieu nous a dit de célébrer la paque mais en plus de cela est ce que réellement le seigneur jésus christ prend plaisir à la paque est ce qu'il descend vraiment le jour de la paque est ce qu'il fait avec ses enfants ça aussi c'est un témoignage aujourd'hui vous allez prendre part vous allez écouter quelque chose de merveilleux et vous même vous allez juger si vraiment la paque doit être célébrée des générations en générations ou si nous devons interrompre la paque alléluia si ce c'est dans quelques instants soyez bénis tout d'abord je vais vous présenter une soeur qui nous vient de la ville de souper et le jour de la paque ici à bassin bien aimé c'était vraiment extraordinaire pour vous qui n'avez pas suivi nous vous invitons à les suivre vous pouvez voir la page dix est ce comme son tv vous pouvez voir la page réveil international jésus revient vous pouvez voir aussi la page de la pote abraham jésus très bien alléluia nous avons ici la saison de dieu que je vais saluer saison de dieu que le seigneur te bénisse alléluia d'accord la saison de dieu ici présente va nous révéler quelque chose d'extraordinaire et comme nous le savons dieu a fait grâce à beaucoup de personnes dans le réveil d'avoir un grand don de vision et de voir la manifestation du saint-esprit d'une manière extraordinaire donc tout à l'heure elle va nous étaler et va nous expliquer ce qu'elle a vu durant ce moment merveilleux où tout le monde était sous la puissance de l'esprit alléluia c'est votre dieu allons-y parle-nous un peu tu vas t'y présenter chalons chalons peu de chalons c'est la s'estelle est ce que je voulais rendre un témoignage c'est ce que le seigneur m'a montré il devait un peu là je voulais rendre un témoignage ce que le seigneur m'a montré le jour de la pâques le seigneur bon quand je suis j'ai tenté de prier j'ai dit comme ça à dieu que seigneur je sais qu'ils étaient à soubrer pour venir à bassin pour venir immoler ta pâques pour venir célébrer ta pâques dont je ne peux pas retourner à souverter que je suis vu donc moi je veux te voir donc c'est ce que tu as dit aussi c'est la première fois c'est la prière que j'ai fait à dieu mais bien aimé mâle qu'on ait jésus le seigneur que nous avons c'est dieu il écoute les prières c'est dieu qui entend ce n'est pas un dieu question mais quand j'ai prié autre dans la nuit à venir j'ai vu j'ai vu une lumière très jaune et j'ai senti que c'est comme un courant je n'arrivais plus à me maîtriser j'ai senti la présence du seigneur j'ai sauvé que j'entends un nouveau produit comme tu voulais me voir mais voici j'ai commencé à créer non je ne veux pas te voir tellement c'était terrible sa présence c'était tellement terrible que je n'arrivais plus à supporter et moi j'ai dit encore non je ne veux plus te voir au départ c'est moi car je voulais le voir mais après il m'a dit quoi il est que mon peuple soit disposé parce que c'est le jour de la pâque ils sont venus immoler ma pâque donc je dois les bénis très longtemps ils ont demandé les choses et c'est le jour de la pâque que moi je dois le dire ça mais que je vais le tourner et ce temps le seigneur fait mes yeux et m'a montré les anges qui tenaient ils ont fait un circuit des cadeaux de l'homme et il tenait des cadeaux et tout ce qui tenait des cadeaux attendent ce même jour de la pâque mais ce même jour des personnes disent que la pâque ne doit pas se célébrer donc ça veut dire que si on célèbre la pâque le seigneur ne descendra pas parce qu'il n'a pas cautionné mais ce jour là toi tu entendu la voix de l'éternel qui te disait dit à mon peuple de se disposer c'est disposé et les voyages ont fait de se disposer parce que c'est le jour de la pâque où je vais exaucer les prières les prières que depuis longtemps que vous avez parlé vous m'avez tourné vos sujets de prière vous m'avez demandé et c'est ce jour de la pâque là que moi le tenait dieu que je vais vous tourner amen donc dit à mon peuple de se disposer je vais lire passage quand on prend le livre des exotes chapitre 12 le verset 25 au verset 27 écoutez ce qui dit la parole de dieu si le seigneur jésus christ n'a pas mandaté cela écoutons son son discours quand vous serez entré dans le pays de l'éternel que l'éternel plutôt vous donnera selon sa promesse vous observerez cet usage sacré et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage vous répondrez c'est le sacrifice de pâques en l'honneur de l'éternel qui a passé par dessus les maisons des enfants d'israël en égypte lorsqu'il fera pas l'égypte et lorsqu'il sauva nos maisons nos maisons le peuple s'inclina et se prosténa alléluia donc c'est une ordonnance c'est un ordre que l'éternel a donné au peuple d'israël de célébrer la pâque bien aimé le jour là c'est le jour de la libération c'est le jour où dieu va t'exaucer toi qui n'as qu'à manquer de fêter la pâque bien aimé laisse mon te dit que tu as raté quelque chose d'extraordinaire et je vous dis la vérité celui qui ne fêtera pas la pâque l'église qui ne fêtera pas la pâque ne verra pas jésus christ même si cette église meurt avec toute la puissance avec même les avec le nombre des personnes qui atteint des milliers de personnes sur la à la loi de l'éternel alléluia donc c'est un jour d'exaucement et le seigneur jésus-christ pour confirmer cela il parle à sa sévente était quoi et dit ce jour là je vais vous exaucer pourquoi parce que vous m'avez demandé des choses alors je suis là pour vous exaucer c'est fort assez toi bien et puis écoute ces témoignages c'est tellement vivant ça donne tellement tu sens la présence de dieu même ces témoignages c'est mon dieu allons-y ensuite quand il a fini de parler et puis tu as vu les anges et je voyais les anges dans le ciel et je vois une lumière jaune qui est au milieu que moi mais je n'arrivais pas une lumière jaune qui était au milieu des ailes tellement la présence était tellement forte que je n'arrive pas à me compter et à les serviteurs qui sont venus pour m'attraper et j'entendais une voix qui disait dit à mon peuple de se disposer dit à mon peuple de se disposer pour qu'il reçoit la grâce dit à mon peuple de se disposer je vois dans la main des anges des cadeaux des cadeaux dont il laissait tomber et ceux qui étaient disposés prenaient je laissais tomber et quand il laisse tomber quand elle laisse tomber c'est comme il répond encore il laisse tomber sa partage et il passe comme quelqu'un qui partageait des enveloppes il partageait des grâces et j'étais là et j'étais là je disais à seigneur maintenant il dit non dit à mon peuple de se disposer ce jeune seigneur vous l'a fait des méveilles et vous l'avez son peuple se disposait parce que c'est le jour de la pâte que le seigneur jésus-christ montre ses méveilles moi c'est grâce donc j'étais là et j'ai commencé à crier disposez vous disposez vous parce que le seigneur je veux qu'ils sont tous les partagés des cadeaux et ceux qui vont se disposer ce sont ces personnes qui vont recevoir le pas amen alléluia je jetais là c'est pourquoi je vais renchéri un peu j'étais présent j'ai vu des bien-aimés venus prier sur elle et moi la voix me disait non va donc je suis venu vers elle je vais regarder et j'ai dit non mais c'est elle en train de voir quelque chose le seigneur pour lui montrer quelque chose et j'étais là j'étais là je l'observais et elle parlait des cadeaux elle dit le seigneur en train de donner des cadeaux avec les yeux fermés elle dit le seigneur en train de donner des cadeaux j'ai écouté très bien et ça n'a pas duré la prophétie a sonné de l'autre côté que je vous pourrais je vous remplis aujourd'hui je vous exhaustez vous je vous recevez des dons vous recevez des cadeaux et c'est là que vous avez vu dans la vidéo c'est pourquoi tout à l'heure vous allez voir il y a le lien de la cérémonie il y a le lien de ce jour là le jour de la pâque il y a le lien de la vidéo en dessous donc vous allez partie suivent vous allez voir après en même temps les personnes sont tombées sur la puissance du saint-esprit dont on commence à recevoir même des nouvelles personnes qui venaient d'arriver ce jour était saisi quand le seigneur a dit où sont mes serviteurs où sont mes prophètes où sont mes pasteurs où sont mes évangiles où le saint-esprit a commencé à les saisir et je me rappelle mais il y avait pas les deux personnes même que j'avais vu pour la première fois même dans l'église ont été saisis et y avait même la semaine de esthé de yahoo qui est devenu pour la première fois et qui connaissent lui effectivement et qui a été saisie et plusieurs personnes qui ont été saisies par la puissance de dieu elle même elle ne comprenait pas parce qu'elle ne connaît rien de dieu et elle n'était sa première fois elle a été saisie et le c'est de cela pour jeter la ramener jusqu'à dans le sable là-bas pour moi c'était extraordinaire bien aimé ce jour là était vraiment extraordinaire nous tous on sentait la présence de dieu personne ne pouvait on n'avait pas le temps pour causer parce que c'était tellement rapide le seigneur était tellement là il était tellement heureux il était tellement heureux de voir que ses enfants se sont rassemblés ensemble en son honneur alléluia bien aimé c'était vraiment extraordinaire je n'ai même pas de mots pour qualifier ce jour alléluia nous n'avons même pas de mots pour qualifier ce jour c'était vraiment extraordinaire tout simplement gloire à jésus et c'est ce que le seigneur est en train de lui dit auparavant avant que la manifestation ne se fasse elle le seigneur avait déjà commencé à parler j'ai tout suivi alléluia ensuite allons-y ensuite quand il a commencé à disposer vous dit à mes serviteurs dit à mes servants dit à mon peuple de se disposer parce que je viens leur donner ce qu'ils m'ont demandé dit à mon peuple de se disposer donc aussi j'ai commencé à crier le seigneur est de vous disposer le seigneur de disposer vous et c'est comme cela l'homme de dieu a prié pour moi et j'ai su me maîtriser mais quand j'étais en genoux je voyais toujours les enjeux qui donnaient et c'est comme je n'arrivais pas je n'arrivais pas à me maîtriser mais l'homme de dieu a prié déjà fait que je me suis mettait mais je vois le ciel s'ouvre et à les yeux qui partagent c'est comme une personne qui partageait des environs il donnait il donnait quand il fait tomber il prend qu'on puisse faire tomber donc donc c'est un peu ça c'est à dire quand on est dans le domaine spirituel et que on dit dispose toi pour pouvoir recevoir les dons vous savez dans l'assemblée de ces plusieurs personnes le manque de disposition plusieurs personnes n'arrivent pas à se disposer et ceux qui étaient disposés c'est ce qu'elle a vu quand l'ange dépose ça tombe dans sa main donc on peut dire l'exhaustion de ceux qui étaient disposés ils ont eu l'exhaustion de la prière de les vœux et toutes ces choses mais ceux qui n'étaient pas disposés ne pouvait pas recevoir donc ça tombait c'est ça et l'ange récupérer et déposer encore manque de disposition alléluia bien aimé laisse-moi te dire quand tu t'approches dans la présence de dieu quand tu t'approches de la présence de dieu quand tu rentres dans la maison de dieu bien aimé je t'en supplie il faut te disposer tu ne sais pas toutes les occasions sont favorables pour être béni dans la présence de dieu que ce soit la louange il faut te disposer que ce soit l'adoration il faut te disposer que ce soit la prière que ce soit même la méditer l'enseignement il faut te disposer donc ce jour là il y avait des personnes qui n'étaient pas disposés alléluia glace ou gloire à dieu allons-y avait les personnes qui n'étaient pas disposés donc quand je me suis maîtrisé puis je me suis levé je venais je partais m'asseoir ma place mais c'est comme je voyais toujours le sel était ouvert et je voyais d'autres gens qui sont retournés avec d'autres cadeaux et j'entendais jusqu'à de mon esprit pour dire que ces gens ne sont pas disposés comme ils sont pas disposés c'est retourné avec le cadeau bien aimé je voulais un peu vous êtes sorti si vous partez à l'église disposez vous si tu ne te dispose pas tu risques de rater c'était une semaine java tu vas retrouver ta bénédiction ça va attendre dans un mois et si tu n'as pas disposé dans un mois ça va aller dans cinq ans et c'est là tu vas les noms dans l'église on ne bénit pas dieu béni pas dieu n'est pas dans mon frère ma soeur dieu béni dieu est dans jésus réveille le remède des nationals mais c'est toi mais ça dépend de ta décision ça dépend si tu es disposé ou pas parce que le seigneur n'est pas un dieu des autres mais dieu donne si je n'ai pas disposé là je ne peux rien recevoir mais c'est comme ça j'ai vu les se retourner avec les cadeaux et j'ai vu d'autres recevoir le bénédiction va comme moi j'ai vu j'ai tendu mamie et les gens aussi ils ont pris la vidéo j'ai tendu mamie moi j'ai reçu pour moi moi j'ai reçu parce que j'étais bien disposé j'ai bien reçu et puis que j'ai commencé à tester voile tout cas le seigneur m'a saisi parce que je sais que non je suis servant de dieu mais moi même je me fais pas confiance si je sais que je suis servant de dieu mais c'est ma série la saisie beaucoup d'hommes cela qu'ils étaient disposés mais c'est retourné avec ceux qui n'étaient pas disposés ça vous dit quoi si tu t'en vas à l'église dispose pas tu ne sais pas quand tu vas obtenir ta délivre aussi c'est une dévoi que tu cherchais peut-être c'est ce jour là le signe avait dédié pour toi et ce je t'amuse tu rates et ou bien tu as démarré quelque chose à dieu et c'est ce jour je vais te donner d'abus tu t'amuses tu iras par le sénégal des autres les dieux d'autres si tu n'as pas un esprit le sénégal et des gestes en expliquer cela qui m'a d'où soit un esprit et en vérité et toi tu n'as pas un esprit si tu n'as pas le dieu quitte en esprit lui là il en est plus d'où c'est toi qui est dans la chair la bible il est désir de lâcher là c'est la mode lui le dieu la sénégal qui est vivant n'est pas le dieu de mort donc si je t'amuse tu iras ça vous a souhaité le jeu de la pâque mais je vais vous rappeler quelque chose la pâque c'est le 14 avril la pâque n'est pas les autres dans les calendriers la pâques des démons ça c'est la pâques des démons regardez ce mois on dit la pâques et 31 on a vu le premier mois de l'année dans la bible c'est en avril c'est le bien précisé le 14 avril on a vu des autres églises qu'on fêtait la pâques de l'éternel le trait le 31 masque mais comment ça s'est fait on ça pense à l'abbé dit au ton nom qui est tu pour contester avec dieu le seigneur qui dit la pâques c'est le 14 avril puis toi tu t'en fêtes la pâque de 31 un peu tu penses que c'est l'oeuvre de tout télé fait si tu meurs dedans tu descends en enfer parce qu'il a désobéi à la parole de tu amène gloire à jésus alléluia je voulais renchérer un peu ce qu'elle entre nous dit alléluia donc c'est une manière elle d'exoter ses frais c'est ce à vraiment célébrer la pâque parce que m et peut-être que vous ne savez pas cette seconde que vous voyez ici son père est pasteur son père est pasteur voix de des autres églises que vous les savez alléluia il ne croit pas bon bien vrai que l'homme de dieu l'a exoté il me rappelle en soubré voilà à soubré dans la vie de soubré l'a exoté concernant la saine doctrine mais jusqu'aujourd'hui il ne se conforme pas aux écritures alors sa fille a décidé de se conformer à la saine doctrine mais elle n'a jamais vu ça c'est qu'elle a vu en ce jour des pâques là elle n'a jamais vu cela donc elle a cru et du waouh seigneur j'ai dit je m'en vais te voir et j'étais vu et je crois que jésus toi tu es non seulement dans le réveil international jésus revient mais tu es avec tous ceux qui célèbent la pâque par la pâque avec s mais la pâque qui débute depuis le 14 15 avril alléluia maintenant on va comprendre un peu pourquoi à la pâque a été célébrée le 14 le 15 avril quand on prend le livre des exos chapitre 12 le vc 2 au vc 11 il est écrit ce mois ci sera pour vous le premier des mois il sera pour vous le premier des mois de l'année parlait à toute l'assemblée d'israël et dit que le dixième le dixième jour de ce mois en pendant un an au quand vous lisez un peu le lit des exos 12 vous allez comprendre tous les osis est échappé 3 le vc 7 vous allez comprendre que le mois s'appelle le mois des nissons et c'est le premier mois alléluia mais le calendrier que nous utilisons ici c'est le calendrier grégo roumais et nous savons très bien que les roumais ont fatigué israël et ont même colonisé israël alléluia donc quand on regarde le calendrier grégo roumais et c'est ça qui tombe le temps avril je crois le 31 mars voilà 31 mars voilà c'est là qu'ils ont commencé à célébrer la pâques selon le monde la pâques avec s à la fin qui veut dire la pâques de satan ce n'est pas la vie de ta part mais le premier mois commence mi-mars mi-avril voilà donc on peut dire à partir du 14 15 mars jusqu'au 15 avril nous célébrons la pâques de l'éternel parce que c'est le premier mois qu'on appelle le mois des nissons alléluia gloire à jésus donc aujourd'hui elle a compris et pour ce n'est pas seulement les écritures qui l'a convaincu mais dieu aussi l'a convaincu parce que par cette vision par cette vision qu'elle a eu d'une manière extraordinaire qui nous mêmes nous avons vraiment vraiment pas pas que c'est nouveau devant nous mais qui nous avons encore réconforté vous dit que notre père était vraiment là bien aimé tu es là le jour de la pâques le seigneur a montré quelque chose après ce témoignage tu peux appeler voilà tu peux appeler tu peux appeler les numéros que tu vois en dessous tu peux appeler l'homme de dieu et tu vas parler de ton expérience s'il faut que tu viennes parler ce que tu as vu en tout cas tu seras la bienvenue alléluia que le seigneur vous bénisse apprendamment gloire à jésus quel est le dernier mot de fin que tu voulais dit à tes frères à tes soeurs qui sont encore dans le monde qui sont encore des autres églises de l'autre côté et qui n'ont pas encore compris la scène d'automne tout cas je voulais dire à mes frères messieurs mes parents qui sont de l'autre côté du monde de quitter parce que là bas ne le garantit pas le salut là bas ne garantit pas le salut parce que le dieu nous adorons c'est le dieu de la vérité mais tout ce qui est là bas c'est faux on peut prendre les hommes même de l'habillement sur toi de la tête jusqu'aux pieds c'est faux oh le dieu que nous adorons c'est le dieu de la vérité dont je dis de quitter dans ces églises parce que la bible dit que c'est pas tous ceux qui vont créer c'est ce qu'ils vont entre dans le royaume de dieu actuellement l'enfer est terrible c'est que moi je vais dit à mes frères mais c'est cela qui m'écoute l'enfer est terrible parce que moi même j'ai vu le seigneur m'a montré encore l'enfer l'enfer est terrible c'est un endroit tu ne peux pas même souhaiter à ton pire ennemie donc je ne peux pas faire l'oeuvre de dieu un pub mori qui va te retrouver là bas cherchant le vrai chemin la ville et force et vous pourront être dans le chemin et toi donc efforcez vous pour entrer efforcez vous pour rentrer on dit assez d'autres ina c'est la scène d'autres il ya beaucoup de complications mais au fait c'est ce que papa jésus aime le signe veut que nous soyons c'est non soyez c'est il est soin et les imitateurs du christ quand le seigneur je dis que c'est venu était un blé test et non il faut que nous on soit c'est tu pas mais tout ce qui est faux c'est toi tu vas penser que nous tu vas aller nous à la bible aucune impune et rentrer dans mon roi l'air que le don que soit mais si tu es pasteur si tu as profite mon pasteur et va quoi 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 faut te répondre si répond toi et à cette placée d'autres pour le salut de ton âge à l'âge à charlotte tout ce que le seigneur vous bénisse à mon amour bien aimé et quand on parle de la pâque les gens ont tendance à discuter mais il y a près de combien de passage il y a d'une 19 près de 20 près de 25 passages sur la pâque est ce que dieu va s'étomper pour laisser ces passages dans la bible et même notre seigneur jésus lui même a célébré la pâque je sais pas pourquoi vous refusez de célébrer la pâque en l'on est de l'éternel je vous donnez les passages pour que vous puissiez aussi aller vérifier vous prenez exode 12 le verset 25 au verset 27 exode 12 le verset 25 ou verset 27 exode chapitre 12 le verset 2 ou verset 11 vous prenez norme chapitre 9 le verset 1 ou verset 5 d'être renommé chapitre 16 le verset 1 ou verset 8 vous prenez encore exode chapitre 34 verset 25 vous prenez jean chapitre 11 le verset 55 vous prenez norme chapitre 9 le verset 6 mais c'est 13 vous prenez encore exode 12 verset 43 à 45 vous prenez encore norme chapitre 9 verset 13 à 14 vous prenez josué chapitre 5 mais c'est tout ça sur les passages de la pâque josé chapitre 5 le verset 10 vous prenez deux rois chapitre 23 le verset 21 au verset 23 vous prenez deux chroniques de chronique chapitre 30 le verset 1 ou verset 5 vous prenez est strass chapitre 6 verset 19 ou verset 21 vous prenez ézéchal chapitre 45 verset 21 ou verset 24 vous prenez luxe chapitre 2 le verset 41 ou verset 42 vous prenez jean chapitre 6 le verset 4 ou verset 6 vous prenez max chapitre 26 le verset 15 vous prenez max chapitre 26 le verset 17 à 19 vous prenez max chapitre 4 tout ça ce sont les versets des pâques 1 max chapitre 14 verset 12 ou verset 16 confirme la célébration voilà qui confirme la célébration de la paix luq chapitre 22 verset 7 à ou verset 13 jean chapitre 2 le verset 23 vous qui dites que la loi est passé nous sommes dans la nouvelle alliance voici ceci dans la pâte ce n'est pas la peine de célébrer la paix vous êtes dans l'erreur c'est la confusion le signe lui-même il vient puis célèbre la paque ou qui êtes vous qui est dieu il vient puis célèbre sa fête en son honneur et puis mange avec ses disciples même vous dites non on ne fait pas mais si c'était seulement l'ancienne alliance pourquoi ça s'est confirmé dans la nouvelle alliance c'est pourquoi je donne les passables publiques qu'on peut vérifier et bien pour vous aider aussi quand vous vous êtes en train d'écouter le verset biblique bloqué marqué bloqué marqué bloqué marqué pour mieux écouter parce que je vais aller vite contenu du temps jean chapitre 2 le verset 23 et corinthiens chapitre 5 le verset 7 jean chapitre 1 le verset 29 tout ça ça confirme voilà ça confirme la paix la célébration de la paque oui puisqu'il s'agit de l'agneau l'agneau c'est qui tout ça tu vas lire tu vas comprendre bien aimé jean chapitre 19 verset 36 exode chapitre 12 le verset 46 apokali chapitre 5 verset 5 à 6 on n'en va pas encore fini un content chapitre 5 le verset 7 nous avons encore exode 12 verset 11 acte 12 verset 4 alléluia et tous ces passages démontre comme une fois qu'il faut célébrer la paque en l'honneur de l'internet celui qui décide de ne pas célébrer la paque en l'honneur de l'internet ça veut dire qu'il s'est mort de la mort et de la résurrection de christ ça veut dire qu'il ne se rappelle pas des douleurs de l'éternel ça veut dire le châtiment qu'il était apporté dans les aïe 53 verset 4 à 5 le châtiment que jésus-christ apporté pour cette personne ne fait rien maintenant cette personne n'a pas des valeurs donc tu n'as pas des remords c'est comme quelqu'un tu es quelqu'un qui a porté la peine de ton iniquité et puis demain tu le vois dans la rue tu le banalises tu le banalises bien aimé si tu ne célébrer pas la paque tu es un ingrat et tous les ingrats n'hériteront point le royaume des dieux alléluia que le seigneur vous bénisse abondamment c'est bon de dieu nous allons passer à au deuxième témoignage et